... C'est avec ce genre de vue qu'on comprend mieux que les températures sont basses. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh oui, la montagne juste derrière nous, bien enneigée. Nous sommes à Corté et avec Laurent Simon-Paul derrière la caméra. Et même si on a fait un petit effort type chemise, merci Laurent de faire le... On va être honnête, il fait froid. Il fait froid mais c'est pas grave, on va pas rester longtemps dehors. On va aller à la bibliothèque universitaire, bâtiment superbe qui a été inauguré il y a deux ans. La nouvelle BU de Corté, elle est privatisée durant trois jours. Alors elle a été privatisée pour la bonne cause, le Challenge Innovation, cinquième édition du nom. On arrive par les coulisses, c'est ici que les gens viennent se restaurer un peu. On devrait avoir Antea et... Ah ben non, on va la trouver. Allez viens ! Tu sais que j'ai eu peur ? J'ai cru que tu m'avais abandonné. Mais non ! Et on attend... Antea, présente-toi en quelques mots, tu es, on me dit, la cheville ouvrière de la fondation. Voilà, c'est ça, j'ai intégré tout dernièrement en septembre la fondation de l'université et donc je participe activement à tous les projets. Et la fondation, elle a une directrice qui est allée... Ah ben non ! Elle est là ! J'étais à deux doigts ! Bonjour ! Bonjour ! Présentez-vous, votre nom, votre prénom ? Graziella Louise, donc directrice de la fondation de l'université. J'étais à deux doigts de dire du mal en disant nous abandonner. Je vais vous dire la vérité, elle est allée chercher la liste, on dit tout. Elle est allée chercher la liste parce que... Allez-y ! Donc c'est la liste des projets en fait auxquels on a attribué des espaces dans la BU. Je vous fais le résumé vite fait. Ça a commencé hier, c'est ça ? Ils sont arrivés bien en amont, ils étaient 125 et on a décidé de retenir 25 projets et on les a fait en groupe de 5 et ils sont là. Exactement ! Et pendant 3 jours, ils vont bosser sur ces 25 projets. Voilà, donc en fait on a eu 125 idées puisqu'on avait 125 étudiants, 125 idées et on en a sélectionné 25. On va se balader avec lui ? Allez, super ! Antea, j'ai oublié le prénom, Gradiel. C'est ça ! Antea, Gradiel, nous servirons de guide. La BU, j'ai dit, a été privatisée du coup malheureusement durant 3 jours. Tous les étudiants qui voulaient venir ici ne pourront pas venir à la BU pour faire comme ils feront d'habitude, travailler, réviser dans une ambiance studieuse. Je vous rappelle par contre que nous sommes en direct et que du coup, Gradiel et Antea, si on a des questions, les internautes ne se priveront pas de nous les poser. Et je récupère vite fait le direct pour nous dire que Joël Borromey regarde notre direct, que Philippe, Philippe, tiens, un habitué. Bonjour Yann, sympa les reportages. Merci Philippe. Aujourd'hui, ça sera moins. C'est vrai qu'on était hier à Cardiaz en pleine nature, puis au centre culturel avec Laurence Montpoil. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus studieux. Ça n'empêche que si vous avez envie de poser vos questions concernant ce challenge, c'est la 5e édition, ou concernant la fondation, racontez-moi le rapport, Gradiel, entre la fondation et le challenge. Alors la fondation est à l'origine, en fait, organise le challenge innovation depuis 3 ans maintenant. Au départ, c'est un projet pédagogique, c'est ça ? Au départ, en fait, c'est un projet que j'ai imaginé avec un de nos partenaires, Campus Plex. Et on s'était dit qu'on faisait travailler les étudiants sur des projets de création d'entreprises et qu'on pouvait aller un peu plus loin et du coup les faire travailler sur des projets innovants. Et du coup, on a eu l'idée d'organiser un challenge de l'innovation. Donc au démarrage, j'étais avec un petit groupe d'étudiants. On avait des étudiants de la filière éco. On était une quarantaine. Aujourd'hui, on est 125. Donc on a triplé. Et on a des étudiants de l'école d'ingénieurs polytech, des étudiants de la filière info, donc avec des licences et des masters. On prend tout le monde, en gros ? Tous ceux qui veulent venir ? Non, non, non. Peut-être qu'on y arrivera. Peut-être qu'on va encore aller plus loin et proposer effectivement plus d'étudiants encore les années prochaines. Non, cette année, en fait, ce sont des filières qui sont mobilisées. Donc quatre filières. Licence entrepreneuriat, informatique, ingénieurs polytech et éco-gestion. Ça, c'est concernant les personnes qui peuvent postuler. Concernant les projets, est-ce qu'il y a une charte... Tiens, on va embêter en théâche, c'est qu'elle est timide. Est-ce qu'il y a une charte quand on présélectionne les projets ? Il faut que ça soit obligatoirement avec une application, avec un site. Est-ce qu'on leur met des marges où ils peuvent aller où ils veulent ? Non, forcément. Les idées de base, on a eu des choses très, très folles. Moi, j'avais retenu un traducteur humain chat qui n'a pas été retenu, mais j'aurais voulu voir ce que ça aurait pu donner. Non, non, après, bon, c'est sûr que... Non, mais je ne vais pas laisser passer ça en théâche. Un traducteur humain chat, c'était un vrai projet. C'était une appli ? Oui, c'était une appli qui a séduit deux personnes, mais qui n'a pas été retenue. Après, il y avait des trucs super. En fait, ce qu'on leur demande ensuite, c'est un rendu, soit un prototype, soit un site internet, une application, quelque chose d'un petit peu concret. Oui, à la fin, c'est sûr qu'il faut qu'on ait quand même un petit rendu. Là, durant ces trois jours, justement, le but, c'est d'aller plus loin, au-delà de la simple idée. On essaye de rentrer dans le concret. C'est ça, c'est-à-dire qu'on part d'une idée simple et en fait, à la fin, on doit avoir un premier prototype de start-up. Donc, voilà, pour qu'on puisse, à la limite, présenter ça dans des partenaires financiers et dire, voilà notre proto, est-ce que vous nous accompagnez ? L'idée, c'est d'être, du coup, dans un... Il y a un objectif très professionnalisant aussi, où on se projette complètement dans, je dirais, dans la posture d'un start-upper. Et au-delà du simple projet, au-delà de la réussite de ce projet, on en parlera tout à l'heure avec les observateurs, c'est aussi une façon d'analyser l'étudiant, de voir sa façon de réagir face à une problématique. C'est aussi quelque chose de beaucoup plus large que le simple challenge innovation qui, en soi, est quelque chose de bien, mais ça va au-delà au niveau des études. Disons que, nous, notre idée de départ, c'était que, voilà, c'était de leur proposer d'être créatifs, donc de dépasser... Pour tout vous dire, puisqu'on est très honnêtes, hein ? Au départ, moi, je les ai fait travailler sur des projets de création d'entreprises. Et ils me proposaient le NIM, le NIM, foutre ça, le accorté, le NIM... Et j'ai dit, non, maintenant, on va aller plus loin. On va chercher vraiment l'innovation, la créativité. Et c'est pour ça qu'on leur a imposé... Une des contraintes, c'était vraiment la dimension innovante du projet. Donc c'est pour ça qu'on est parti aussi sur de l'innovation numérique, parce que ça nous paraissait aujourd'hui, voilà, une évidence aussi d'aller sur cette transversalité numérique qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité. Et aussi, voilà, d'être... D'acquérir aussi des outils, des méthodes pour être créatifs. C'était aussi cette idée-là. Anteille, allez, je te récupère. Je ne sais pas pourquoi ça tombe sur eux. Alors, il y a Anastasia, il y a Michel, il y a... Vous voyez, des mois, parce que sinon, je ne vais pas... On va m'en sortir, Mohamed, et Mohamed aussi. Ça va être pratique pour les deux. Anteille, c'est vous les premiers. On est en direct sur la page Facebook de Viestail. On va faire un peu le tour des différents projets qui ont été sélectionnés. Et ici, on est où ? Si tu ne sais pas, tu es mal. Oui, RealityWork, en fait, c'est un projet de casque virtuel pour s'orienter. Une application. Alors, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient de gros problèmes pour trouver leur orientation. Et grâce à ce casque de réalité virtuelle, vous vous proposez de les aider. Et vous avez fait un focus dans le Corse Matin de ce matin. Et ça prouve que j'ai bien lu le Corse Matin de ce matin. RealityWork. Au départ, il y avait... Tiens, j'en profite pour faire un coucou à Anto Léotin, qui est en train de m'appeler. Et avec lequel on fera sûrement un direct depuis les temps de Bigou, il y a un de ces jours. Anto, regarde la page Facebook de Viestail. Je ne peux pas te répondre pour l'instant. Au départ, il y avait 125 projets. On en a gardé que 25. Vous avez mélangé par groupe de niveau. Là, est-ce que l'idée de ce RealityWork est issue d'une de ces personnes ? C'est toi. C'est ton projet qui a été... Alors, comme c'est ton projet qui a été sélectionné, raconte-nous. Comment... Vas-y, le concept, comment ça t'est venu, la problématique, pourquoi ? Alors, ça m'est venu, en fait, parce que j'ai toujours voulu travailler dans des bureaux. Et un jour, j'ai fait un stage dans une entreprise. Et en fait, je me suis aperçu que du coup, travailler dans un bureau toute la journée, ce n'était pas du tout fait pour moi. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer une application qui serait compatible avec des casques de réalité virtuelle pour entrer dans une université et par exemple, assister à un cours et voir l'ambiance de la formation pour voir si c'est une formation qui pourrait nous plaire aussi ou pas. En gros, le but, c'est d'essayer de savoir si la voie qu'on a choisie n'est pas la mauvaise, surtout, mais très rapidement. Histoire de se dire, je ne vais pas perdre deux ans à me rendre compte que ce n'était pas la bonne voie. Exactement, c'est ça, pour éviter les réorientations en cours d'année et de ne pas perdre de temps. Et dans les faits, concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? On met un casque et on se retrouve dans la situation professionnelle dans laquelle on... Il faudra télécharger l'application, il y aura tout dessus les universités avec les filières, tout ça. Ensuite, mettre le casque de réalité virtuelle, choisir la formation qu'on a choisie, peut-être en droit. Et on va voir, on va assister à un cours où on va pouvoir être vraiment en immersion pour voir si ça peut nous plaire ou pas et si on va se diriger dans cette direction ou pas. Cool. Ceci étant, les quatre autres qui sont avec toi, ils avaient aussi leur projet, je suppose. Ils n'ont pas été... Ce n'est pas un de vous trois qui a développé l'application Dialogue entre chat et humain. Non, ce n'est pas un de vous trois. Toi, c'était quoi ton idée ? Mon idée, c'est une boîte qui va donner des conseils pour les gens en marketing. Mais le projet n'a pas été retenu. Oui, malheureusement. Toi, c'était... C'était une application qui listait la liste des choses à prendre avec soi en cas de voyage. Un peu bête, ça peut servir. Surtout quand on part en randonnée dans la restaurant et qu'il faut penser à son fond de sac et pourquoi pas à son Arva si on est en hiver. Et toi, ton application, c'était ? Moi, c'était une bague. En fait, que j'ai appelée Smart Ring. Une bague connectée ? Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas déjà une boîte qui est sur ce projet ? Je crois, on en a beaucoup parlé. Ils étaient à Las Vegas, je crois, l'année dernière. Il y avait deux systèmes. Un système de sécurité, un système d'alerte et tout. C'est un peu... Oui, je ne sais pas. Disons que tu es arrivé sur le marché. C'est comme si tu essayes d'inventer, par exemple, une application qui mettrait en relation les gens par rapport à leur profil et que tu appelles ça « Facebook ». C'est trop tard, il y a quelqu'un qui l'a fait. Oui, désolé. Ça vous fait quoi de travailler sur le projet de quelqu'un d'autre, le sien ? En l'occurrence, ce n'est pas... Non, du moment que l'idée, elle est bonne et qu'il y a du travail derrière, on est partant. Et puis, au bout du compte, on en parlera tout à l'heure avec Graziel et Antea. Il y a aussi la volonté de finir dans les trois premiers parce qu'on vous expliquera. Oui, Laurent ? Laurent Simonpolle, tout va bien ? Tu bascules un peu, du coup. Vite fait, puisqu'on est en direct, je fais un coucou à Gwendoline qui nous fait un bonjour du Sud-Ouest. Antoine Ferrac qui nous regarde, à Georges Vargas qui nous regarde d'Espagne, Valérie qui nous fait un coucou, à Sosso qui nous fait un bonjour depuis Bordeaux. Un bonsoir aussi d'Abdoura Manne. Pardon, Philippe, y a-t-il un âge défini pour ces projets d'entreprise ? Tiens, Graziela. Alors, là, c'est un format un peu spécifique puisqu'il est propre à l'université. Donc, c'est des étudiants de l'université qui ont, en général, entre 21 et 22 ans. Voilà. Après, on n'exclut pas les années prochaines de faire de la candidature spontanée pour peut-être des projets extérieurs. Philippe, pour cette année, c'est mort, puisque Philippe, je le rappelle, a largement dépassé les 22 ans. Mais pourquoi pas ? Bonjour d'Argentine. Bon jeudi à tous. Merci, Juan. Et Maud nous dit, cela concerne les étudiants d'une filière en particulier. Ah, non. Alors là, par contre, Maud, je ne suis pas du tout d'accord, Maud. Parce qu'on a dit déjà. Est-ce que ça concerne les étudiants d'une filière en particulier ou c'est ouvert à tous les étudiants ? Alors, gardez-la. Bis repetitas. Bon, il y a quatre filières. La filière info, la filière licence entrepreneuriale, Paolitech, les étudiants de l'école d'Inger et les étudiants d'éco-gestion. C'est bon, on n'en a pas oublié. Premier projet, c'était donc, ça tombe bien, ils ont fait le focus aujourd'hui chez nos confrères du corps ce matin. Ici, on ne va pas pouvoir faire, alors je vous le dis, on ne va pas pouvoir faire les 25 en détail. Ici, on parle de ? Alors, application dessinée aux étudiants, c'est une application qui propose des services essentiels pour l'étudiant. Qui l'a lancé au départ, c'est lui. Tu me la vends, écoute, tu as ton prénom qui est sur ton badge, qui est Anthony, tu as une minute pour me vendre ton projet. Alors, nous, on propose de développer une application pour améliorer la vie étudiante, c'est-à-dire par le biais de deux services. Le premier, ça serait de créer un espace collaboratif aux étudiants, les nouveaux arrivants, les anciens, pour permettre de créer des liens en fonction des hobbies, pour les devoirs, des aides scolaires, je dirais. Et le deuxième, ça serait en fait, les étudiants, ils ont souvent des problèmes, on a pu remarquer, quand on est nous-mêmes étudiants, ils ont des problèmes au niveau des paperages, je dirais, administratifs. Et on voudrait développer ce système et que ça soit plutôt ciblé par rapport aux besoins des étudiants. Cool. Une sorte d'entraide intergénérationnelle au niveau de la fac entre les étudiants. Ça se passe bien ? Vous serez dans les temps ? On y croit ? Bon, c'est cool. Je continue. Il y a Maud qui continue. Ben oui, on lui a dit que c'était les quatre filières. Et pour les étudiants de la formation continue, les vieux étudiants, pas cette année, Maud. C'est comme Philippe. Comme moi, nous, les vieux, ça sera peut-être pour les autres éditions. Vous pouvez venir coacher les étudiants. C'est vrai, parce qu'il y a les étudiants, mais il n'y a pas que les étudiants. Il y a les coachs et les observateurs. Racontez-moi le rôle de chaque, les coachs et les observateurs. Alors, les coachs, ce sont en fait des professionnels qui viennent accompagner les étudiants dans leur projet parce qu'ils ont une expertise. Donc, soit ce sont des développeurs, des web designers, des financiers qui peuvent aider sur le modèle économique du projet, des gens du marketing, de la com. Ils viennent d'où ? C'est des professionnels que vous avez sélectionnés ? C'est des partenaires historiques de la fondation ? Alors, il y a des partenaires qui nous suivent depuis le début. Il y a des partenaires qui nous ont rejoints cette année. On a quasiment, je dois dire, tout l'écosystème start-up de Corse qui est là. Là, il y a beaucoup trop de monde autour de cette table. Il n'y a pas que des étudiants. Non, non, non. On a aussi un partenaire. Alors là, on a le Crédit Agricole avec Olivier. Qui est coach. Qui est coach. Ah ben, on va aller embêter Olivier en direct. Ah ben, désolé, ça tombe sur vous. On est en direct, on est sur la page Facebook de Via Steel. Et on fait un peu le tour de tous ces projets. Vous, alors vous, du coup, c'est le côté financier. Vous avez tout compris. Puis en général, les financiers, ils aiment bien avoir une forme d'en concret. C'est bien gentil, ton idée. Mais si ça ne se vend pas, si financièrement, le système économique n'est pas viable, on ne va peut-être pas obligatoirement t'aider. Ils ont cette approche, déjà, les étudiants, dans leur projet ? Honnêtement, oui. Parce qu'en fait, on voit vraiment que c'est un projet qui est réfléchi, qui est pensé. Donc, du coup, on voit que c'est quelque chose qu'ils ont envie de développer. Et par conséquent, ils mettent en avant le business plan qui est nécessaire, bien évidemment, pour développer le projet. L'intérêt pour une banque comme le Crédit Agricole, par exemple, pour ne pas la citer, d'être présent sur ce type de manifestation, c'est quoi ? C'est de voir un peu ce qui risque d'arriver comme demande de prêt dans 5 ans. Et se dire, bon, on avait déjà vu un peu cette idée, ça peut marcher ? Vous avez tout compris. C'est-à-dire que forcément, nous, on est partenaire du challenge de l'innovation. C'est les nouvelles technologies. Donc, on essaye de moderniser un peu, forcément, notre banque. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît. Et on est là pour les suivre. On ne les a pas encore présentés, ceux-là ? Non, puisque vous y êtes avec eux, vous allez nous présenter. Leur projet, à eux, c'est ? C'est Kuchinassan. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un projet qui est intéressant parce que forcément, ils sont partis de quelque chose qui existait. Et aujourd'hui, ils ont la volonté. On va voir avec Mademoiselle. Allez, c'était ton idée au départ ? Oui, je trouve. Allez, balance. Regarde, la caméra est là-bas. Tu es en direct. Tu as une minute pour nous faire un demi-pitch de Kuchinassan. Alors, au début, en fait, c'était juste une idée de savoir qu'on pouvait faire des plats sains, chez soi, avec un guide, mais finalement, c'est rendu compte que c'était trop compliqué. Donc, finalement, on voulait se démarquer de toutes les applications qui existent déjà sur les régimes. Et c'est-à-dire, au lieu de faire un régime qu'on nous dicte, se faire plaisir tout en faisant un régime. Donc, manger ce qu'on veut en faisant un régime à côté. Donc, proposer des exercices à côté d'un hamburger, par exemple. Tout ça sur une semaine. Et faire un suivi ensuite via l'application. Merci. Tu vois, Laurent, on peut s'en sortir. On n'est pas obligé d'être dans une surcharge pondérale de manière éternelle. Et donc, ils sont, eux, sur ce projet. Ils vont bosser encore pendant trois jours. Et si ça marche, autant un jour, ils iront voir le Crédit Agricole. Et on les financera, inévitablement. Vous avez tout compris. C'est bon, il l'a dit à l'antenne. Il vous financera. C'est bon. Merci. On continue, Gradiel. On continue notre balade. Eux, on les a présentés. Non, pas encore. Eux, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, eux, c'est le journal 2.0 qui s'appelle... Rappelez-nous le nouveau... Est-ce qu'on peut changer de nom en cours d'exercice ? Oui, oui. C'est qui le... Allez, viens, fais le tour. Ah oui, oui. C'est toi qui étais à l'origine de ce projet ? C'est toi qui as été retenu ? Allez, le journal 2.0 qui s'est transformé, en fait, au niveau du nom en... En Doty. Donc, Daily Hot Info. Et l'idée, de manière générale, c'est... Alors, l'idée, tout simplement, c'est d'avoir une application qui regroupe tous les sites d'actualité. Le Monde, Le Figaro, Le Corse Matin... Viasté, là. Évidemment, Viasté, là. Bien évidemment. Et le but, en fait, c'est de ne pas être dérangé par beaucoup d'articles similaires. Admettons, il y a une nouvelle loi qui vient d'arriver. Et le but... Parce que, je peux me permettre, les applis de revues de presse, il en existe énormément. Bien sûr. Déjà, en direct, si on peut la regarder. C'est vrai que, par exemple, si on prend un thème d'actualité, comme la mise en examen de Nicolas Sarkozy ce matin, on retrouve 25 articles sur le même thème. Mais alors, comment l'appli va décider quel article elle va retenir ? En fonction de quoi ? De la fiabilité ? Alors, justement, c'est là où est là notre innovation. C'est par rapport au nombre de likes qu'ont les articles sur les réseaux sociaux. En espérant que les fermes à likes ne soient pas sollicitées pour faire monter artificiellement un article plutôt qu'un autre. C'est illégal. C'est illégal. Donc, ça ne se fait pas. Ben, évidemment. Bon, vous, ça se passe bien aussi dans l'équipe ? Puisque c'est des gens que tu ne connaissais pas. On ne l'a pas dit, mais on réunit 5 personnes comme ça, 4 ou 5 personnes autour d'un projet. Ça permet de faire des rencontres et on se complète bien avec nos compétences. Bon. Une qu'en entrepreneuriat, deux en économie, deux en informatique. Et on fait un bon groupe. Super. Merci. Je vous souhaite bonne chance. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On a dit, tiens, je fais une fois l'une, une fois l'autre. Comme ça, comme elle est timide et qu'elle ne veut pas parler, on la force un peu en terre. Les groupes sont faits par niveau, mais les gens ne se connaissaient pas obligatoirement avant. C'est aussi un moyen d'échanger tout simplement au niveau humain. Ah oui, du coup, c'est bien. On a essayé quand même d'équilibrer que dans chaque groupe, il y a un développeur pour pouvoir faire l'application, le site web, etc. Là, on est trois, on se demande qui va passer. Moi, je dis tout. Oui, et du coup, après, non, ils ne se connaissaient pas du tout. On les a appelés en amphi et ils se sont rencontrés, le J-1, je dirais, en amphi. Et le premier jour, ils ont tous pris connaissance de leur groupe ensemble. Allez, Féman, parce que là, on en a beaucoup. On en a un, deux, trois, quatre, cinq autour de nous. Choisis. Là, on a recharge de véhicules électriques à domicile. Donc là, je crois qu'il y a l'idée d'un drone qui irait... Donc on sort des applications, on est sur un truc, voilà. C'est du lourd, là, parce qu'elle est rechargée à partir d'un drone. Qui était à l'origine de ce projet ? Qui est en pleine discussion, le monsieur qui est en pleine discussion. Faites comme si on n'était pas là. On est en direct. Ça, c'est l'histoire de... On est sur la page Facebook de Viesté. On m'a expliqué votre projet proposé de recharger les véhicules à domicile via un drone. Ce n'est pas vraiment à domicile, mais oui, c'est... Enfin, dans des points relais, peut-être. Expliquez-moi vite fait, parce que j'ai du mal à voir le système. Dites-moi. Alors en fait, ça serait un drone autonome qui viendrait recharger le véhicule tout seul. Mais la charge, donc, serait sur le drone ? Oui, ça serait un drone qui peut transporter une batterie, donc entre 200 et 300 kilos. Ça existe déjà par... Il y a déjà Boeing qui a fait un drone. Oui, c'est pas... Quand on parle de drone, là, c'est pas les petits drones gentils qu'on utilise pour... On est sur du lourd. Oui, voilà, c'est pas le petit drone pour faire des photos, quoi. Il faut qu'il puisse transporter une charge environ entre 200 et 300 kilos. Et le but, c'est d'avoir des zones, des points relais, on va dire, des parkings de recharge. Et le drone vient à cet endroit-là pour charger le véhicule et repart ? C'est... Non, peu importe si, par exemple, le drone, il est garé en créneau sur la route. Il se met en position stationnaire au-dessus de la voiture, comme par exemple pour les avions de chasse, qui, eux, se rechargent en plein vol à 400 kilomètres. Alors avec un câble ou par induction, du coup ? Non, ça sera avec un câble. Là, avec... Il y a Tesla, justement, qui a fait un bras automatisé, qui se branche tout seul à la voiture et qui recharge la voiture. Ça avance bien, le projet ? On essaye, on avance. Comme tout le monde, hein. Ça, c'est... Là, alors, quand on parle d'innovation, on est... Waouh ! Allez, proposez un système de recharge. On les cite, sinon on va dire qu'on les a pas cités. Eux, ils font auto à quoi ? AutoA, quoi ? C'est pour permettre d'alimenter les exploitations agricoles en eau via une application mobile, donc de programmer son irrigation, en fait. Un programme, ça, j'en ai peut-être besoin. Un petit problème d'alimentation de mon goutte à goutte. J'irai les voir tout à l'heure. Juste un petit coup, cela concerne les étudiants. On l'a dit deux secondes. Pour les étudiants, on a dit, on fait un coucou à Emmanuel Léopold qui nous regarde. Et on a Philippe qui nous dit, il faut que les banquiers s'investissent un peu plus sur les projets, car il y a des projets qui vont être boutis sans que les banques... Bon, en gros, pour résumer, oui, il faut que les banques jouent le jeu. On a un autre côté, c'est aussi pour ça qu'elles sont partenaires, on les a vus tout à l'heure, sur ce type de manifestation, pour essayer de les motiver à suivre un peu plus les projets innovants, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il faut oser. Et on ose le puits moderne électrique. Donc là, on est aidé par notre fab manager, Noémie, qui est venue aider au prototypage des projets. On est sur un coach. Voilà. Alors là, c'est même un expert, on peut dire. Je ne sais pas, Noémie, qu'est-ce que tu veux dire ? Je suis à faune, je ne veux rien dire. Tu vas être obligé, là, comme on est en direct, ça ne tient pas trop le choix. Tu as rejoint l'équipe du Puy moderne électrique. Explique-nous ta plus-value. Qu'est-ce que tu amènes à cette équipe de jeunes motivés ? Alors l'idée du Fab Lab, de faire intervenir le Fab Lab, ce serait vraiment pour maqueter des projets, des produits. En fait, l'idée, c'est un peu comment valoriser le projet, comment le rendre plus facile à comprendre. Donc voilà, nous, on intervient vraiment sur cette phase-là de maquette et de rendre un peu plus séduisants les projets des étudiants pour qu'ils puissent plus facilement les expliquer. On est sur, du coup, avec le Fab Lab qui amène son expertise, on est vraiment sur du pragmatisme en se disant, bon, tu es bien gentil avec ton idée, mais regarde, nous, on a le côté réel et concret. Voilà ce qui peut marcher, voilà ce qui ne peut pas marcher. Il y a de la déception, des fois, auprès des jeunes qui étaient partis sur un truc un peu fou et toi, tu les remets dans la réalité ? C'est vrai qu'avec cette phase de maquette, on prend vraiment conscience des volumes et des fois des problématiques et ce qui nous amène vraiment à la réalité. Donc c'est vraiment cette phase de maquette qui souvent est importante et indispensable. Donc on le fait soit en 3D, soit en prototypage réel. Donc on a des prévisualisations 3D avec des rendus numériques. On a des impressions 3D. Enfin voilà, on peut avoir juste des assemblages en atelier. Là, on commence à toucher du doigt. Concernant ce projet proprement dit, même si ce n'est pas toi qui en es à l'origine, tu me le vends, le puits électrique. C'est quoi en fait ? C'est un puits électrique ? Alors je pense que là, c'est l'étudiante qui... Allez, l'étudiante. Moi, je peux expliquer comment... Oui, elle va nous l'expliquer. Ensuite, toi, tu seras sur la maquette. On voit un petit schéma. Il y a un capteur. Oui, elle nous a parlé, la dame du Fab Lab, mais elle est à faune complètement. Donc elle a fait un gros effort. Alors, on voit des capteurs solaires, on voit un ballon, on voit de l'eau chaude, on voit de l'eau froide, on voit une pompe et un ballon tampon. Vendons-nous ton projet. C'est quoi l'idée de départ ? Donc l'idée de départ, c'est de faciliter la vie et la condition des personnes situées principalement en Afrique et qui ont du mal à s'approvisionner en eau. Donc l'idée, le puits électrique va leur permettre de pouvoir juste sélectionner la température et la quantité d'eau qu'ils voudront. Juste à partir d'un clic et de trois ou quatre clics, ils pourront avoir de l'eau à la température voulue. Parfait. On en est où là ? Ça avance bien ? Oui, ça avance. Allez, on y croit. Ah oui, c'est des... On n'est pas que sur des petites applis où il va falloir prendre un clavier et tapoter. On est sur du drone, sur des pompes. Vous pouvez passer. Bonjour, vous vous appelez comment ? Ah, c'est trop tard, on est en direct. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Romane. Et elle, Romane, elle est sur quel projet ? Vesper. Et il est où ? Il est de l'autre côté, là-bas. T'as bien fait de passer par là en direct. On viendra te voir tout à l'heure. Ok. On passe puisque tu y es. C'est le principe du direct. On voit passer quelqu'un, on chope. Il y a Albert Balb qui nous regarde et nous fait un coucou. On en profite, on lui fait coucou, nous aussi. Ça va, Laurent Simon Pogne ? Laurent Simon Pogne qui a des petits problèmes. Alors, je vais vous expliquer. Il y a beaucoup d'ondes et du coup, Laurent Simon Pogne des fois bascule un peu. On voit un petit drone, là. On va... Bonjour, nos confrères. Je passe devant le champ. Oui, allez, explique. Vous n'espériez pas faire des images ? Non, pas du tout, pas du tout. Un drone. Donc là, Appagri, c'est une application. Mais ils vont en parler. Serait-ce pas une application qui permet d'analyser le sol et de définir les besoins au niveau agricole ? Oui, ça pourrait être ça. Il me semble que j'ai entendu parler d'un projet comme ça. Ça pourrait être ça. Là, on a le porteur de projet. Donc, je ne sais pas si... Qui s'appelle ? Alors, qui s'appelle ? Bien, Jean-Marc. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de passer devant le drone, mais je me suis... Oui, oui. Ah, bien, c'est la mise en abîme. Agri, drone agri, c'est... Appa pour abeille et agri pour agricole. L'abeille, comme c'est très important pour l'agriculture, pour la pollinisation, exactement. Donc, nous, ce qu'on veut développer, là, c'est tout simplement un drone qui permet de récolter des informations que ce soit par vue aérienne ou bien directement par analyse du sol en direct avec différentes sondes, que ce soit du pH ou de azote. Et ces informations vont être récoltées et donc... Comment dire ? Oui, vont être récoltées et utilisées par un ingénieur agronome afin de voir si la production a un problème ou pas ou bien... Et de proposer des solutions à l'agriculteur directement à une application. Le drone, il survole, il analyse le sol, il dit « Ok, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça ». Ça pose un problème, nous, on vous conseille cette solution. Exactement. Donc, ça sera une proposition de conseil par un agronome qui sera envoyée directement sur l'application de l'agriculteur qui pourra lui voir donc ses parcelles de terrain avec les photos qu'on a prises, qui pourra aussi voir les différentes analyses et nos solutions qu'on lui propose. Super, merci. Bon courage. Merci. On continue ? Bonjour, bonjour. Donc là, comme vous l'avez compris, on est dans un espace qui est plutôt dédié aux énergies renouvelables et aux projets agricoles. On n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est vrai que vous avez réorganisé la bibliothèque universitaire en grande zone. Il y a la partie agriculture, la partie... En fait, il y avait quatre grands thèmes, en fait, qu'on a identifiés. Un thème agriculture ENR, énergie renouvelable, un thème qui était plutôt loisirs, tourisme, un thème qui était tout ce qui était territoire connecté et intelligent, on va y aller, et aussi un thème facilité aux usagers, quotidien, comme on l'a vu avec les projets étudiants. On parle de territoire connecté, c'est là-bas. Tiens, juste avant, il n'y a pas une montre connectée vers ici ? Tiens, ça se pourrait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que... Bonjour. L'idée de la montre connectée, c'est qui ? Ah ben, ils vous ont tous... J'espère que c'est vous, parce qu'ils vous ont tous balancé. Ça, c'est... On est en train de me dire que nous avons commencé notre direct Facebook, c'est une montre connectée. Ça existe, les montres connectées ? Qu'est-ce qu'elle fait, la tienne ? Et ce qui est différent ici, ce qui existe déjà, c'est qu'ici, on part des petits-enfants qui tombent dans les hyperthermiques, par exemple. L'enfant est dans sa chambre et la mère, je ne sais pas comment, avec la température élevée, la mère, elle ne sait pas comment, à quel moment elle va lui donner le médicament et tout ça, avec la montre. Une montre connectée plutôt destinée aux enfants, pour avoir des informations auprès des parents, au cas où il y a de la fièvre, au cas où le rythme cardiaque augmente, au cas où il y a un autre problème. Tout ça. Si elle tombe dans l'eau, on dit que ton enfant est en train de se noyer, des choses comme ça. Voilà. J'ai bon ? Vu que l'enfant est incapable... Faites pas les malins les quatre, là, vous êtes tous... On s'est tous dégonflés, on dit c'est elle. Juste, le chat qui parle à l'humain, c'est pas ici le projet non plus ? Je vais le trouver, le type qui avait proposé ça. Non, parce que vous aviez des projets qui n'ont pas été retenus aussi. C'était lequel le projet le plus fou qui n'a pas été retenu à cette table ? Non, moi c'était une grosse connerie, je l'avais rempli. On est en direct, t'as raison, on se dit une grosse bêtise. Donc c'était quoi ? Alors c'était... Alors j'ai oublié tellement c'était nul. Il a proposé un projet, il s'en souvient plus. Mais je crois que c'était rendre les joueurs en beau, plus beau. C'était vraiment une... J'allais chercher loin. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah oui, pas mal ! Bon, le sien, le projet, finalement, c'est... On est sur du concret, hein ? Et du coup, tu te donnes à fond pour son projet. Elle ressemblera peut-être à ça ? Euh, peut-être. Bon, celle-là, elle est déposée, je crois que c'est MyMoto. On va tout changer, mais ça ressemblera peut-être un peu à ça. Il y a Albert qui nous dit bonjour et bravo à Viastel pour toutes vos émissions magnifiques. Ben, on change un peu. On a parlé de culture, on a parlé de sport. On a parlé de culture avec Laurent Simonpoil. Bonjour Laurent. Tiens, on ne lui a pas dit bonjour, il est juste à côté de nous. Bonjour Laurent. Salut Yann. Salut Yann. Merci. Et aujourd'hui, ben, on parle d'éducation, mais aussi de projet. Je vous rappelle, c'est la cinquième édition. On est quand même dans un magnifique bâtiment. La BU, c'est quand même magnifique. Ça te rappelle les bons souvenirs, hein, Laurent Simonpoil, quand tu étais étudiant. On m'a dit que tu passais des heures dans la bibliothèque universitaire déjà à l'époque. Et aujourd'hui, donc, cinquième édition de ce challenge innovation. Au début, il y avait combien de personnes, Gratis-Ella ? Ils étaient une quarantaine. Voilà, une quarantaine, c'était les étudiants de licence éco-gestion. Et puis l'année d'après, on y a associé les étudiants en informatique. Et puis voilà, et puis cette année, quatre. Et puis l'an prochain, Philippe-Philippe, on prendra même les vieux. Voilà. Et on arrive au trieur de déchets. Alors, c'était l'idée de qui au départ ? Je ne veux pas être sexiste, mais... Ça vient beaucoup des filles, hein. Ouais, ben ouais, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, les idées des filles sont plus souvent retenues. Est-ce que c'est parce qu'elles sont plus souvent réalisables ? Parce qu'on a vu que le jeune homme là-bas, même sur sa propre idée, il n'était pas à fond, à fond. Les demoiselles sont tout le temps beaucoup plus pragmatiques que nous, les hommes. Nous, des fois, on s'éloigne un peu de la réalité. Mademoiselle, votre prénom ? Marie-Julia. Bonjour, Marie-Julia. L'idée du tri... Bon, le tri sélectif, on voit plus ou moins ce que c'est. Sauf que là, il y a quelque chose de bien plus important, de bien plus innovant. Et tu vas me l'expliquer. C'est-à-dire que c'est vraiment de faciliter au maximum le tri. Donc, c'est-à-dire qu'on aura une poubelle intelligente. Donc, ça pourra nous permettre de lancer directement le déchet avec une reconnaissance de matériaux. Et donc, il pourra directement se comportementer. Non, alors là, franchement, Laurent, toi qui fais du tri sélectif, c'est la galère. Combien de fois on s'est tous retrouvés en face de la fameuse poubelle jaune ? Voilà, je fais comme ça. En se disant, est-ce que ça, je dois le mettre dans la jaune ? Est-ce que je dois le mettre dans la verte ? Est-ce que je dois le mettre dans la bleue ? On ne sait jamais où est-ce qu'il faut mettre ces déchets. Là, ça analyse ce que c'est comme matériaux, si c'est recyclable, si c'est pas recyclable. Et ça bascule automatiquement. Sauf que ça coûte super cher, une poubelle comme ça. C'est vrai qu'au niveau de la recherche et du développement, surtout au niveau de la reconnaissance du matériau, en fait. Comment tu fais pour reconnaître le matériau ? C'est une analyse ? Il faut faire une ponction ? Oui, hop là, le professionnel, oui. On disait que c'est encore une recette secrète, on ne peut pas tout dévoiler tout de suite. Et puis on est encore en train de... Surtout que si tu me le dis, comment tu fais ? Je vais te piquer l'idée. Ça sera le nom du projet, je vois ici. Alors là, on a pour le moment Smart Bean. Smart Bean. Très international. Bean étant le nom de la poubelle comme tout le monde le sait, hein Laurent ? En bas à droite sur ton écran, Bean. Recyclet Bean. On en est où, là, au niveau du développement ? Alors, au niveau du développement. Donc nous réalisons le business model, là, pour le moment. Mais excuse-moi, c'est pour les particuliers ou plutôt pour les entreprises, déjà ? Alors, au début, pour le test marché, je pense les particuliers, d'abord. D'accord. C'est bien, c'est utile. Merci. On en profite, hein. Mais en tout cas, super bonne idée, là, la poubelle qui... Parce que je suppose, on va être honnête, quand je disais, là, combien de fois, vous, toi, pardon, c'est toi, combien de fois tu t'es retrouvé dans une poubelle en me disant, c'est bien là, il faut que je mette ma canette. Mais j'avoue que, ouais, encore maintenant. C'est pas qu'on voudrait pas faire du tri, mais des fois, alors soit on a des problèmes de compréhension, soit des fois, c'est pas toujours évident. On fait un petit coucou, excuse-moi. Philippe qui me dit merci. Yann, je suppose que tu me dis merci, Philippe, de t'avoir traité de vieux, mais on est sûrement de la même génération. Joséphine nous dit bonjour Viastil, bravo pour vos émissions, merci. Et Paul Marien qui nous dit félicitations à Viastil pour promouvoir notre jeunesse. Alors c'est gentil, toutes vos félicitations. Par contre, n'hésitez pas, on est en direct. On a des professionnels, des jeunes, des start-up, on a tout ça autour de nous. Si vous avez des bonnes idées, de bonnes questions, vous pouvez aussi nous féliciter, ça fait toujours plaisir, mais n'hésitez pas aussi à poser des questions. On arrive où, Gradielle ? Donc là, c'est la reconnaissance, en fait, c'est de la reconnaissance visuelle de vêtements. Donc on est plutôt dans la mode et donc c'est une application également. Je vais aller en mettre la demoiselle, parce que j'ai l'impression qu'on a déjà croisé. C'est ça ? C'est la demoiselle qui passe devant nous pendant le direct. Alors du coup, la reconnaissance visuelle, vas-y, vends-moi la faire. Non, vraiment ? Alors je t'explique, on est en direct, je suis morte, alors on ne peut pas faire autrement. Non, le steep, le couper, on va la refaire, ça va être mort de chez mort. Vas-y. Donc c'est une application qui vise à prendre en photo un vêtement qui peut nous intéresser, qu'on voit sur quelqu'un, et qui va l'identifier automatiquement et nous retrouver, en fait, l'entreprise, la boutique, pour pouvoir le commander directement en ligne. Cool, c'était ton idée au départ ? Oui. Allez, les pauvres malheureux, dont l'idée n'a pas été retenue, parce que j'aime toujours savoir, je vais réussir à retrouver, le chat qui parle à l'homme, c'était pas vous ? Non, pas du tout. Vous, c'était quoi ? Alors moi, c'était dans la e-santé, c'était donc une caméra, enfin plusieurs caméras dans une maison, qui reconnaît donc une personne âgée ou une autre personne qui tombe, qui fait un malaise. Mais ça, ils l'ont fait sur une chaîne, une histoire de télé-réalité, ils ont eu plein de caméras et... Ah non, c'était pas ça, pardon. Et ça n'a pas été retenu, malheureusement. Et le projet du monsieur, c'était quoi ? Moi, c'était une sorte de live box, mais pour téléphone. En gros, ça supprimerait tout ce qui est abonnement téléphonique et tout ça, où on a, par exemple, peu de consommation internet, des méga octets limités, tout ça. Et grâce à cette puce, on aurait eu internet en illimité. Bon, tu développes un peu plus l'idée et tu reviens l'an prochain. Cette année, ça n'a pas été retenu. Laurent, on va faire un petit coucou à nos confrères. On les a eus passés en se cachant. Non, ils sont juste là, ils sont cachés. Il y a nos confrères de France 3. Ils font un reportage où vous serez... Graziella, ça se passe plutôt bien au niveau de communication. J'ai vu... Ouais, voilà. Tiens. Voilà. Ça sera un reportage qui va passer dans le cadre du journal de... Dans le cadre d'Economie du mois prochain. Voilà. Voilà, l'émission économique de Stéphane Ouchiat, la nôtre. Alors, ils ont Economie, ils ont Le Journal, ils ont Corse Matin et ils ont Le Numérique. Voilà. Combien t'as touché, toi ? Rien du tout. Et vous, combien ? Ah oui, nous, on est toujours payés, c'est obligatoire. Bon, je te laisse travailler, excuse-moi. Merci, Yann. On continue ? Alors, l'application ici, les amis, peut-être, c'est After Seven. Je pense que vous nous avez fait une belle prestation tout à l'heure. Une prestation théâtralisée. Ah, c'est eux qui s'en crènent déjà sur... Eh oui, eh oui, eh oui. Qui s'embête. J'aime bien. Quand on arrive à une table et qu'on dit qu'ils s'embêtent, tu vois quatre regards qui se portent sur une personne. Et la cinquième personne fait. Ouais, ça va être moi. Tu vas m'expliquer deux choses. Un, After Seven, c'est quoi ? Et deux, la théâtralisation. Parce que quand on dit théâtralisation, on imagine... Toc, 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 toc. Mais c'est pas obligatoirement ça. Alors, commence par After Seven, c'est quoi le projet ? Alors, After Seven, c'est une application de soirée. En fait, c'est... Que faire après 19 heures ? Voilà, c'est ça. En gros, c'est que faire après 19 heures. On s'est tous déjà posé la question. Entre amis, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et du coup, c'était... L'idée est venue... Je suppose qu'il y a de la géolocalisation intégrée. C'est ça. En fonction de là où on est, en fonction de notre profil, de ce qu'on aime. C'est ça. Il va sélectionner la soirée qui nous convient. C'est ça. Les ou la soirée qui nous convient. Et vous, comment ? C'est ça, exactement. Il n'y a rien dit. Je ne peux pas le dire. Il n'y a rien dit. Donc ça, c'est le projet. Et qu'est-ce que la théâtralisation, concrètement ? En fait, c'est de mettre en œuvre notre application. En gros, comment... Dans quel cas, on va l'utiliser. Et voilà. C'est montrer comment on utilise l'application. En gros... Vas-y, vends-nous. Vends-nous l'affaire. Moi, je suis là. Par exemple, ce matin, je commençais en disant, le commerçant va faire une soirée ce soir. Qu'est-ce que... Voilà, le commerçant va commencer une soirée ce soir. Voici l'histoire. Moi, en gros, derrière, je reprenais mon téléphone en tant que commerçant. Et j'expliquais que ce soir, j'avais besoin de faire la promotion de ma soirée. Faire la promotion de ma soirée, attirer du monde. Et comme je sais que Facebook, ce n'est pas forcément le meilleur moyen pour organiser ça, je me dis que finalement, je vais utiliser l'application After7 que j'ai déjà utilisée. Pourquoi en tant que commerçant, tu te dis que je vais plutôt utiliser After7 que... J'essaye de faire l'avocat du diable. Pourquoi tu vas utiliser alors qu'on sait que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça a un impact énorme ? Pourquoi le commerçant, il irait vers toi ? Parce que c'est plus ciblé sur sa clientèle ? Voilà, en fait, via l'application, il a le moyen de cibler sa clientèle. Mais aussi, en fait, parce que les réseaux sociaux, c'est plus utilisé pour du chat ou quoi. Alors que, comme Facebook, par exemple, Facebook, il publie des événements, mais ce n'est pas toujours très sérieux, ce n'est pas de publicité. Alors que là, il a vraiment la possibilité de voir la fréquentation de sa soirée, qui va aller à sa soirée. Et les gens autour, hors commerçant, donc les particuliers qui vont aller à la soirée, eux, ils vont avoir la possibilité d'inviter des amis directement depuis l'application, de les inviter. Et ces mêmes amis vont avoir la possibilité de voir qui est à chaque soirée, en fait. Donc, toi, tu faisais l'idée, le commerçant et les autres ? Je suis le narrateur. Je suis le narrateur. Continue ta narration. D'accord. Après, le deuxième cas, c'était, il est 19h, deux étudiants s'ennuient chez eux. Et deux étudiants, tu es sûrement un des deux. Et donc ? C'est ça, j'étais un des étudiants. Oh, putain, il est 19h, je suis dans ma chambre d'étudiants. Fou, franchement. Et du coup, on se disait, en fait, on était tous les deux, Katharina et moi. Et voilà, c'est pas grave. Je viendrai t'embêter après, t'inquiète. En gros, je vais vous montrer la nouvelle application qui vient de sortir, qui justement, sur laquelle vous pouvez regarder où est-ce qu'il y avait une soirée autour. Et sur la carte et tout, pour voir. Voilà, pour sortir. Et je pouvais aussi inviter mes amis à travers l'application. Et Katharina, bien sûr. Moi, j'adhère, j'adhère. Je connais pas. J'arrive à la fin du truc, j'adhère. J'adhère. Non, il me présente l'application. Et tout simplement, voilà, en deux, trois lignes, on a les bases un peu de l'application. Et ? Ça, c'était le troisième. Pardon, je reviens vers toi. C'était le troisième étudiant, en fait. C'était après 23h. Il était devant sa télé, il savait pas quoi faire. Et oui, parce qu'il y a ceux qui s'y sont pris à 19h de suite. Et il y a celui qui, il avait autre chose à faire avant. Et à 23h, il se dit, bon, finalement, mon premier plan, il a loupé. Je vais passer au plan B, donc. On m'avait pas prévenu qu'il y avait une soirée ce soir. Donc, à 23h, il n'y a rien à la télé. On peut rien regarder à la télé. Ça, c'est pas vrai, il y a toujours quelque chose de super à la télé. Surtout sur Via Steel. C'est bien, ça, ça, c'est bon. Vas-y, continue. Surtout sur Via Steel, alors. Mais bon, Via Steel ne marchait pas. Donc, du coup, je me suis rappelé qu'il y avait l'application After Seven, où j'ai pu voir, en me connectant dessus, qu'il y avait certains de mes amis qui étaient présents à la soirée, comme Catherine et Jérôme. Donc, du coup, je leur envoie un petit message via l'application. Surtout comme Catherine. Je te connais. On le connaît tous. Et du coup, oui, au-delà du fait de prévoir à l'avance d'aller aux soirées, il y a une fois que la soirée a commencé, on sait qui y est et ça peut attirer du monde. Juste pour terminer sur cette théâtralisation, ça apporte quoi ? C'est quoi le bénéfice de cette théâtralisation ? Voir où il y a un problème, voir les plus-values de l'application ? En gros, c'est permettre à tout le monde de comprendre à quoi va servir notre application. Parce que quand on l'explique comme ça, ça peut être un peu flou. Mais grâce à la théâtralisation, on comprend. On est dans le concret. C'est ça, on est dans le concret. Dans quel cas on pourrait l'utiliser, etc. Et on l'a vu que c'était avec les étudiants, les barmen, etc. Non, il va falloir seulement se doyer aussi des barmen pour faire croire qu'il y a plus de monde. Mais bon, je t'expliquerai comment faire pour ça. Vite fait, il y a Marc-André qui nous dit, super, le projet e-santé, il n'a pas été retenu. Par contre, il y a Philippe qui est comme nous, qui se pose toujours des questions. Donc, quand il doit aller au tri, il ne sait toujours pas lui aussi. Il est super content du projet sur le tri. C'est quoi la e-santé ? C'est un des projets qui n'a pas été retenu, malheureusement. Les gens se répondent les uns aux autres. Et les moins jeunes, ils sortent aussi après l'appli... Ah, tiens. Puisque c'est pour toi celle-là, la dernière. Avec les moins jeunes, ils sortent aussi avec l'appli After 7 ou comment ? Tout le monde a accès à cette application en fait. Même les jeunes, les un peu plus âgés. Quand tu dis qu'il est un peu plus âgé, tu penses à qui ? À 80 ans. Tu vas t'en sortir toi. Il a la bonne répartie. Je le magagne un peu, on a la bonne répartie. Ça en fait partie, justement, des compétences à acquérir. La répartie, la façon de vendre son pitch, de vendre son produit, de faire le pitch du projet. Il y a des coachs là aussi pour les aider ? Alors, en fait, ce soir, on va démarrer le pitch training. C'est-à-dire qu'en fait, on va accompagner les étudiants au pitch, à la présentation. On a un coach pour ça ? Yes, on en a même plusieurs. Vous allez m'en trouver. Oui, alors là, si vous voulez, on a une salle qui est destinée aux coachs. Et aux observateurs. Et il se trouve qu'ils sont tous en réunion là. On va aller casser la réunion des coachs. Ils ne vont pas nous en vouloir. Je ne sais pas, on va voir. Ah non, c'est la grosse réunion là. Ah oui, c'est la grosse réunion. Ah, moi, je croyais que c'était les 3 ou 4 qui étaient là. Là, on a un espace plutôt média. Mais là, on a un espace... Attends, attends, Laurent. Tu vois, ça, c'est la réunion super sérieuse. Voilà, ça, c'est la réunion super sérieuse. Non, je ne suis pas sûr. Gratis-là, on ne va pas rentrer comme ça. Mais si, mais si, mais si, mais si. Non, mais en plus, il y a France 3 qui est en train de filmer. Oh, mais... Non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, j'ai rien fait. Tu as le Florent. Non, mais Antea, tu ne tapas sur la visite, c'est le caméraman qui s'est retourné. Là, on a tous les coachs et les observateurs. Voilà, là, on a tous les coachs, tous les observateurs, tous nos experts. Et en fait, on est en train de leur expliquer les grandes étapes à venir de l'accompagnement des projets. Donc, dans les grandes étapes à venir, il y a le prototypage du projet. Donc, c'est ce qu'on a vu un peu avec Noélie tout à l'heure. Avec le Fab Lab aussi. Avec tous les web designers, tous les développeurs qui vont aussi accompagner la conception des applications mobiles de nos étudiants. Parce qu'après l'idée, il y a le codage. Exactement. Et il y a aussi tout ce qui est branding, donc création d'un slogan, d'une marque. Le logo. Le logo. Voilà, tous les emblés. La phrase choc, le titre. Exactement. Et puis, il y a aussi déjà la projection dans la sélection des projets, c'est-à-dire comment on va les évaluer, quelles sont les étapes de demain qui seront effectivement l'étape d'évaluation. Là, leurs réunions, ils en ont pour combien ? Moi, je pense qu'on peut aller les déranger, mais... Non, on ne va pas faire ça. Qu'est-ce que tu penses ? Comme c'est Laurent, mon... comme on dit, mon N plus 1. Laurent, mon cher patron, on va les embêter ? C'est toi qui... Tu assumes ? Allez, on y va. On profite que quelqu'un rentre. Je sais, ils sont en pleine... Voilà. On en profite parce qu'il y a France 3 qui est en train d'enregistrer en même temps. On va aller embêter une fois qu'il a coupé sa première caméra. On va... Je sauve mon entre... Oui. On va aller embêter... Qui c'est le monsieur qui parle ? C'est un expert en design thinking, donc qui est un enseignant de l'école de design de Nantes qui est venu nous aider sur cette partie méthodo. Mais montre-moi un coach en pitch. Un coach en pitch ? Alors, Florent en fait partie. Oui, mais lui, il est où ? On a Marie qui va arriver tout à l'heure. Qui on pourrait... Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ne sont pas tous encore arrivés. Sinon, en coach, on a des développeurs. Là, on a Christian. Non, je veux quelqu'un qui les entraîne à vendre leur projet. Alors, je pense que Florent est la bonne personne. Mais il m'a l'air un peu occupé, là. Bon. Tu veux qu'on attende un peu ? Non, on va peut-être... Je vais juste lui dire qu'ensuite, tu peux lui passer l'info que si après, il peut venir nous dire bonjour, une fois qu'il sera un peu plus au calme. Parce que là, franchement, j'ai l'impression que tout le monde le regarde. Donc, on va éviter. Là, il y a une personne qui pose des questions sur l'interface. Ça, c'est une autre coach qui interpelle le chef coach, on va dire. Qui explique comment les aider. Voilà. Donc, en fait, on fait aussi un point global sur l'ensemble des projets. Et on regarde aussi toutes les faiblesses des projets, comment on peut les aider sur chaque étape de leur projet. Voilà. Donc, en fait, là, on est dans une espèce de brige générale des projets et de l'état d'avancement des projets. On va retourner voir les projets. On reviendra après voir monsieur... Tiens, Antea, tu as une consigne. Va voir le monsieur. Dis-lui qu'après, je veux le voir pour qu'il m'explique et comment il aide les gens à vendre leurs projets. C'est bon, ça marche. Ah, ça marche. Voilà. Non, mais toi, tu me fais rentrer dans une salle gradielle. Franchement. Non, mais franchement, il y a tout le monde qui nous regardait. Je dirais que c'était bien l'élément perturbateur comme ça qui arrivait. Donc, eux, on les a... On les a vus ? Attends, je vais te dire. Passer ses vacances ? Non. Non. Passer ses vacances avec un artiste ou un artisan. On ne s'est pas encore vu. Mais je vais venir vous voir. Juste avant, je fais un petit point avec nos internautes. Qui on a ? Les moins jeunes. On revient aux histoires de moins jeunes pour les soirées. Ils dorment après 19h de toute façon. Je suis une petite PME en Corse. J'ai une idée. Il y a moyen de faire le dev d'une appli chez vous ? Est-ce que vous... En gros, le monsieur, il a une entreprise, il a besoin de quelqu'un pour développer son appli. Est-ce que vous faites de la sous-traitance ? Alors, nous, non, mais en revanche, on a des étudiants qui sont des... Il y a des jeunes diplômés qui sortent en informatique et qui pourraient... Qui auraient avoir les compétences ? En freelance, certainement, qui pourraient venir les aider. Vers qui je l'envoie, le monsieur, là ? Alors, écoute, moi, je te propose qu'on fasse un petit point avec le responsable de la filière informatique. Non, mais il n'y a pas une association des étudiants vers qui le diriger ? Alors, il va y avoir une junior entreprise, donc tu pourras effectivement... C'est quoi ? Contacter l'université de Corse. Voilà, c'est pas ça. Cinq ? Cinq quoi ? Cinq minutes ? Cinq pour cent ? Cinq minutes. Cinq minutes. Et après, on n'a plus de batterie ? C'est ça, Laurent ? Ah ouais, on va vite accélérer. Du coup, on n'a presque plus de batterie des enfants. Je suis désolé, il faut me vendre l'idée du projet. C'était toi à l'origine du projet ? Ça, c'est vu. La façon dont tu m'as regardé, ça, c'est vu. Vends-moi vite, on n'a plus beaucoup de batterie. D'accord. Alors, le projet, c'est de passer ses vacances avec un artisan. Donc, c'est arrivé de plusieurs constats. Le premier, c'est que le tourisme de masse a fait son temps en Corse, je pense. Et je conduis un projet personnel dans la Vannerie Corse. Et je me suis aperçue que c'est vrai que j'aimerais bien que des touristes viennent voir mon savoir, voir comment je vis, voir ma culture, mon village, tout ça. Et du coup, j'ai pensé à cette idée. Mise en relation entre les gens qui aimeraient faire un tourisme différent et les gens qui font de l'artisanat et qui seraient prêts à accueillir des touristes pour leur vendre leur culture, leur savoir-faire et leur passion. Exactement. Et voilà. Désolée. Désolée, je suis obligée de faire vite. Gardez-y là, je t'explique. On a un problème technique. C'est un problème de batterie. Il nous reste trois minutes à la douche. Donc, dis-toi, mon Dieu, ça, il faut absolument que je le dise. Dis-le maintenant. Alors, demain, c'est la présentation des projets. On n'a pas dit en fait ce que les étudiants allaient gagner. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas dit. Les trois lauréats partiront à Lisbonne. Alors, en fait, ce n'est pas les trois lauréats. Le lauréat, c'est-à-dire l'équipe lauréate, les cinq étudiants lauréats partiront à Lisbonne au Web Summit qui est juste l'événement majeur en Europe sur l'innovation numérique. Donc, ça, c'est le gagnant. Ça, c'est le gagnant. Et il y aura aussi deux autres équipes lauréates qui auront, elles, des cadeaux remis par les partenaires. Donc, plutôt objet connecté, objet dans le domaine du numérique. Et ils pourront aussi, s'ils le souhaitent, participer à un autre événement en avril qui est un Startup Weekend. Ah oui. C'est-à-dire que c'est un événement, en fait, qui leur permet d'accélérer leur projet et de partir du coup à Lisbonne dans un accélérateur et d'être exposant au Web Summit. Non pas simplement observateur, mais avoir un vrai stand pour exposer leur projet. Tu as avec toi la liste. Ouvre devant nous la liste des personnes qui sont en train de développer leur projet. Il nous reste une minute trente. Dis-moi vite ce qu'on a oublié. Je t'envole un. Allez, je t'envole un. On aurait pu vous parler aussi du chariot intelligent. Le chariot intelligent qui est là pour aider les personnes. Le moving application, le TASPI, c'est un tapis d'entrée connecté. Le InstaLocker, des casiers partout dans la ville où on peut déposer des objets pour les récupérer plus tard. L'application Attire Occident, l'application Je Sauve Mon Centre-Ville. Passer des vacances avec un artiste, on l'a fait. Le Vesper, une application mobile qui permet d'organiser des soirées chez soi, simplement. Il y a aussi l'application Randonnée. Oui, en Corse, pourquoi pas. Il y a l'application Destinés aux étudiants. On en a parlé un peu. La Monde Connectée, le Realty World, le journal 2.0, on l'a fait. A Pagri, on en a parlé. Smart Block, on n'en a pas parlé. C'est un groupement de moyens de production d'énergie renouvelable. Il y a 25 projets, il y a 125 étudiants qui sont lancés dans cette aventure. C'est la 5e édition, ça se passe super bien. Et puis, au-delà du simple projet, ça développe des connexions, ça développe des compétences, ça développe des envies. Et c'est ça qu'on aime, nous aussi, sur France 3 Corse, via Stine. Merci, Graziella, d'avoir été avec nous. Désolée, la technologie, c'est aussi ça. C'est des contraintes. Eh bien, on a touché les contraintes de cette technologie-là, les problèmes de batterie. Merci et à bientôt. On va faire un atelier l'année prochaine sur des batteries plus longues pour les Osmos. Voilà, donc on va essayer de développer des batteries plus longues pour les Osmos. Ça nous permettra de pouvoir présenter tout le monde. En tout cas, les résultats seront bien entendu communiqués sur le site. Dès demain, sur le site de la Pâque. Et de Viestelle, forcément. Et de Viestelle, forcément. Merci, Graziella, à bientôt. Et puis, on se retrouve bientôt à l'Université de Corse parce qu'ils ont toujours plein de projets sympas. Et nous, on se retrouve, non pas demain, mais on se retrouvera vendredi avec encore des étudiants, un peu en dessous. C'est donc pas demain, après-demain, samedi, Laurent. C'est tout à fait cela. Non pas demain, mais après-demain, ça sera samedi. Ça sera avec des futurs étudiants de la fac de Corté. Puisqu'on sera au lycée Jeanne d'Arc qui va pour les journées portes ouvertes. Pour les journées portes ouvertes du lycée Jeanne d'Arc à samedi. Oui, Laurent, on n'a plus, désolé. On reviendra à la fac de Corté. A bientôt. Salut. Merci. 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 Merci.